Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Master Si jamais vous jouez au jeu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser le petit pouce bleu parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent On va analyser aujourd'hui deux nouveaux personnages qui arrivent dès la semaine prochaine Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que Raid qui arrive la semaine prochaine Donc on va quand même analyser les autres, voir un petit peu ce qu'ils valent Et à mon avis, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, je vous ferai l'analyse des deux persos qui arrivent en mars En tout cas, dont on a les informations parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages Et au lieu de tout regrouper en une vidéo et du coup que la vidéo dure longtemps Et finalement, bon, là si je fais déjà l'analyse des persos qui arrivent mi-mars par exemple Bah c'est vrai que c'est limite un mois à l'avance, je trouve que c'est un peu trop Donc autant vous proposer cette vidéo là un peu avant la sortie des personnages Donc aujourd'hui, on va checker Valérian ainsi que Inezia en tenue ultime On va commencer par Valérian, alors Valérian est disponible gratuitement dans le jeu Elle sera obtenable dans le mode histoire au chapitre 22 je crois Je crois qu'on la débloque après le chapitre 22 Donc c'est un personnage 4 étoiles qui est accompagné de Nymphalie Bon, ça fait plaisir pour ceux qui aiment bien Nymphalie Après, le personnage en soi n'est pas non plus hyper incroyable en tout cas je trouve Donc bien entendu, type fée, faiblesse, le poison, ça c'est à peu près logique Donc du 4 étoiles, je pensais qu'elle allait être 5 étoiles d'ailleurs Mais finalement, c'est pas du tout le cas Donc c'est un attaquant spécial et du coup au niveau des stats, on voit directement que c'est pas hyper ouvre Bon après ça reste un 4 étoiles, donc faut voir un petit peu quand on aura l'arbre etc Parce que c'est vrai que de base, on n'a pas forcément l'arbre et tout Donc quand on aura l'arbre, peut-être qu'elle sera plus intéressante Mais pour le moment, ça reste un perso gratuit qui n'est clairement pas ouf On le voit par rapport aux stats, bon HP, on n'est pas incroyable Au niveau de l'attaque, on s'en fiche un petit peu parce qu'elle se joue pas attaque physique Au niveau de la défense, voilà, c'est pas incroyable non plus L'attaque spé c'est un peu mieux quand même, une attaque spé qui est quand même bonne Mais c'est pas non plus un truc oufissime, on a beaucoup mieux à côté Après il faut se dire aussi que niveau type fait, on n'a pas grand chose Donc c'est vraiment un type qui peut être intéressant justement Quand on aura un event ou on nous demande un type fait C'est sûr que ce genre de duo peut tout de même servir vu qu'on n'a rien forcément à côté Donc c'est sûr que ça peut toujours être utile Niveau speed, ben voilà, 121ème parmi tous les duos qui sont présents, c'est pas non plus ouf Et niveau def spé, voilà, c'est pas incroyable non plus De toute manière c'est pas son rôle de tanker Donc on va checker un petit peu du coup ses attaques On a voix enjôleuse en première attaque, 45 de puissance Qui peut monter jusqu'à 54 quand vous avez augmenté à fond le personnage Qui attaque tout le monde, donc ça peut être plutôt sympa Ça ne rate jamais en plus, c'est encore un point assez positif Et ça coûte 2 d'énergie Donc pour le coup je trouve que c'est une attaque qui est sympa C'est une attaque qui est sympa, c'est une attaque à OE Donc ça peut vraiment servir si vous avez plus d'un adversaire en face de vous Et que les autres sont aussi faibles face au type fait Ou que vous avez les deux sur le côté qui sont faibles face au type fait C'est le genre d'attaque qui peut être clairement hyper sympa On a un X-Spe attack, donc qui augmente l'attaque SP de l'utilisateur Donc du lanceur, ici du coup que de Nymphalie Utilisable deux fois, bon on connait un petit peu C'est plutôt sympa de pouvoir se booster soi-même Je trouve ça bien, c'est bien tout simplement Moi je préfère les Pokémon qui se boostent eux-mêmes Que ceux qui ont besoin de quelqu'un pour se boost Dans le sens où quand tu vas en coop par exemple T'es pas forcément justement avec des coéquipiers qui jouent un support pour démarrer Et du coup c'est vrai qu'à partir du moment où t'as un boost pour toi-même Bah c'est hyper cool en coop du moins Parce que c'est vrai qu'en solo on peut un peu plus se débrouiller par nous-mêmes Mais au moins pour la coop je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir une compétence dresseur comme ça Ensuite on a Vampy Baiser Alors Vampy Baiser, j'attends de voir un petit peu ce que ça fait en combat Mais ça a 46 de puissance, 100 de précision Ça attaque une seule personne, ça coûte 2 d'énergie Par contre ici vous restaurez en fait une partie des dégâts que vous avez infligés Ce qui peut être hyper sympa aussi pour récupérer de la vie Et peut-être tanker une attaque de plus ou quelque chose comme ça Donc à voir un petit peu ce que ça donne Mais imaginez si vous arrivez justement à donner assez de vitesse à l'Infali par exemple Ou que vous avez des Pokés qui font récupérer de l'énergie Et que derrière vous enchaînez avec cette attaque là Vous aurez beau vous prendre des dégâts selon bien entendu l'attaque que vous prenez Mais ça peut permettre de rester un petit peu plus longtemps sur le terrain Et du coup de tanker un petit peu plus Je trouve ça plutôt pas mal Donc on verra bien ce que ça donne un petit peu aussi sur le terrain Parce que c'est vrai que les attaques qui rentrent de la vie pour le moment C'est pas incroyable Ça sera peut-être mieux ici Mais bon De base ça a l'air sympa à voir in-game bien entendu Comme d'habitude c'est des analyses Donc c'est à dire que je me base sur ce qu'on a comme info sur papier on va dire Mais parfois le duo est plus efficace quand on est in-game Ou même moins efficace Ça arrive dans les deux cas Donc voilà c'est juste une appréciation globale Avec les infos qu'on a pour le moment tout simplement Donc ensuite on n'a pas si délicate Et c'est une compétence dresseur qui augmente la def spé et la vitesse Donc voilà justement pour le lier avec la vitesse que je vous disais Pour Vampy baiser Ça peut être plutôt sympa si vous arrivez à enchaîner vraiment l'attaque Pour récupérer votre vie Et du coup pouvoir tanker un peu plus Donc une compétence dresseur plutôt pas mal Vraiment c'est axé au niveau de ses boosts C'est que sur lui même On n'est pas du tout là pour aider les alliés Pour le coup un petit peu comme tous les attaquants De toute manière Ensuite bon capacité duo 250 de puissance sur une seule personne Rien de particulier à noter On est sur une capacité duo Très très globale Enfin qu'on a habituellement en fait Sans effet particulier Et ensuite au niveau des passifs On n'en a qu'un Le passif de Nymphalie Un passif plutôt sympa en gros Plus il aura de PV Et plus il va faire de dégâts Ce qui est plutôt cool quand on pense à son attaque Vampy BZ Qui lui permet de récupérer Justement un certain nombre d'HP Selon les dégâts qu'il fait Très franchement ça peut être fort Après ça reste à voir Parce que derrière Bon c'est pas non plus le meilleur Au niveau de l'attaque SP Etc Mais je suis impatient de voir ce que ça va donner en combat Parce qu'il y a peut-être moyen de tenir pas mal de tours Grâce à tout ça Et puis n'oublions pas que dans les arbres de compétence On a très souvent une compétence ou l'autre Qui permet au Pokémon de récupérer un petit peu plus de vie Donc si on lit un petit peu tout ça Même si pour le moment on a pas son arbre Mais ça peut donner quelque chose de fou Donc on va bien voir ce que ça donne Une fois le plateau gem disponible Même si pour le moment Ce n'est pas encore le cas On passe maintenant à Inesia En look ultime Vachement stylé Franchement N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'elle En tout cas de son look On va dire plutôt en commentaire Mais vraiment je la trouve vachement stylée Et les looks ultimes pour le moment sur le jeu Ils ont quand même la classe Donc ils donnent envie d'invoquer Je trouve qu'elle donne envie d'invoquer Pour le coup je ne suis pas forcément fan d'Inesia de base Mais avec son look je la trouve hyper stylée Et elle avec Motisma Et Motisma il est plutôt cool aussi Donc au niveau d'Inesia du coup Type électrique bien entendu Enfin de Motisma plutôt type électrique Qui est faible contre le type ténèbre Pourquoi pas après tout Donc un support 5 étoiles bien entendu Vu qu'elle arrive en portail A voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer Parce que comme je vous l'ai dit Dans la vidéo où je présentais un petit peu Tout ce qui arrive pour la célébration Pour les portails Il y en a tellement Et surtout deux qui arrivent en même temps Le même jour Que à mon avis ils vont faire un petit truc Et tout Donc on verra bien Mais bien sûr Au niveau des portails Il faut quand même Focus Red Qui est beaucoup plus pété pour le coup Et Inesia en second du coup En tout cas sur les deux portails Qui sortent la semaine prochaine Mais bon Autant checker un petit peu Ce que fait Inesia Parce qu'elle peut être assez intéressante Même si Bon on va avoir L'arbre de Raichu derrière Donc ils ont peut-être pas forcément Le même rôle J'ai pas encore regardé l'arbre de Raichu Mais c'est vrai que Niveau type électrique Pour le moment C'est pas fou fou ce qu'on a Mais on a Raichu Qui va avoir son arbre Donc ça reste à voir Enfin on a Pikachu aussi Qui est très bon finalement Avec l'arbre monté Alors du coup Au niveau de Mottisma Donc niveau DHP 479 C'est pas incroyable Niveau attaque On s'en fiche aussi Parce qu'il est pas du tout En attaque physique Par contre Niveau défense Que ça soit Défense physique Ou dev spé Bah vous voyez Que c'est le meilleur Pokémon actuel A ce niveau là Ce qui est bien bien cool Pour qu'il puisse tanker Un support En soi ça a aussi Un petit rôle de tank Donc vraiment C'est très très cool Qu'il ait ça Et niveau attaque SP Du coup parce que C'est quand même ça Qu'on va regarder Le plus Et bien il a 204 C'est pas incroyable Non plus Niveau vitesse On est sur On est dans la moyenne On va dire On est dans la moyenne Par rapport à ça Du coup Au niveau des attaques On a en premier Éclair Donc 17 de puissance C'est pas fou Ça coûte 1 Bon vraiment Vous allez pas L'utiliser forcément Souvent Et ça a une petite chance De laisser La paralysie Donc c'est le genre D'attaque que vous utilisez Quand en face Il a plus beaucoup de vie Et que vous voulez enchaîner Ou quelque chose comme ça Mais vraiment C'est pas incroyable Autant le dire C'est pas incroyable Ensuite il a un X-Attack Sp All Donc Omni-Attack Sp Pour nous En français du coup Qui va augmenter L'Attack Sp De tout le monde Sur le terrain De tous les alliés Et de vous même Bien entendu On passe ensuite A stupéfiante La seconde compétence Dresseur Qui est plutôt intéressante Déjà c'est utilisable Qu'une fois Par combat Il faut bien le noter Parce que c'est vrai Qu'habituellement Les compétences dresseur C'est utilisable deux fois Ici c'est juste une fois Par contre vous allez voir Qu'elle est très très intéressante En fait elle permet De réduire de deux Le compte à rebours De la capacité du haut D'un allié Déjà juste ça Ça va vous permettre D'utiliser une compétence Enfin une capacité du haut Beaucoup plus vite Ce qui peut être Vraiment cool Dans certains cas Parce que Parfois Les capacités du haut allié Vraiment Elles rendent La game beaucoup plus simple Si vous prenez par exemple Un Pokémon Qui s'est méga évolué A côté de vous Ou quelque chose comme ça Ça peut être cool De le faire méga évoluer Beaucoup plus vite Ou par exemple Si vous avez un Mew Pour prendre l'exemple De Mew Qui vient de sortir Qui est axé Justement un peu plus Dans une attaque Qui débloque Une fois sa capacité du haut Utilisée Bah c'est vrai Que ça peut être Très très cool Et c'est pas tout Parce que ça augmente aussi La précision Et le taux de critique De l'allié sélectionné Et ça augmente Et ça augmente beaucoup plus Si jamais L'équipe est sur Un buff De synchronisation Donc Bon C'est vraiment une compétence Pour le coup Qui m'a l'air Bien bien cool Vraiment On dirait pas comme ça Mais je pense qu'en combat Ça peut changer Beaucoup de choses Parce que ça donne Deux bonus Qui peuvent être gros En plus selon La situation de l'équipe Et ça permet D'utiliser une capacité du haut Beaucoup plus vite Donc selon L'allié sur lequel Vous faites ça Vraiment ça peut être Hyper Hyper cool Et en dernier du coup Comme dernière attaque On a Fatal Foot 124 de puissance 70 de précision Donc Il faut faire gaffe Ça coûte 3 d'énergie Ça touche une seule personne Bon on connait déjà l'attaque Mais je la présente quand même Au cas où Ça ne rate Jamais Quand il pleut Le souci Comme je vous le dis A chaque fois De toute manière C'est que Actuellement On joue pas assez Avec la météo dans le jeu Donc c'est le genre d'attaque C'est cool Si tu la rates Ça peut un peu Te mettre dans la sauce Et Le jour On aura justement Vraiment des duos Qui sont axés Pluie Qui peuvent amener la pluie Plein de fois et tout Ça peut être cool D'avoir ce genre d'attaque Mais pour le moment Je ne suis pas hyper fan Ça peut aussi Laisser une paralysie Donc ça c'est quand même Cool Derrière Ensuite au niveau De la capacité duos Rien de spécial 252 puissance Sur une seule personne Pas d'effet Autre Donc bon Reste à voir l'animation De tout ça Parce qu'on n'a pas encore Les animations Des nouvelles capacités duos C'est ça qui changera un petit peu Après ça reste du basique Ici vu qu'il n'y a pas D'autres effets Dedans Au niveau des passifs Le premier passif Eh bien Ça augmente L'esquive De l'utilisateur Quand il est touché Par une attaque Ce qui peut être Plutôt sympa A la longue Si un combat dure longtemps Et si vous arrivez A faire durer Justement Mautisme un certain temps Sur le terrain Notamment Parce que bon C'est sûr que si vous prenez Juste une seule attaque Et que vous mourrez derrière C'est pas ouf Mais à partir du moment Où vous prenez Plusieurs attaques Donc là ça peut commencer Vraiment à devenir sympa Et en deuxième passif Donc Fastrunner Qui je sais plus C'est quoi la traduction En français pour le coup Parce qu'il me semble Qu'on l'a déjà Si je me trompe pas Je sais plus Mais enfin Il me semble qu'on l'a déjà Ou en tout cas Il y a un autre Nouveau duo Qui l'a Je sais pas Je sais pas si on l'a déjà Ou s'il y a un autre Nouveau duo Qui l'a Mais il me semble Que c'est déjà présent Donc qui va Permettre de ne pas avoir De baisse Au niveau justement De l'esquive Ce qui est plutôt sympa Les deux passifliers Sont plutôt sympa Après Ça a l'air franchement D'être un bon support Motisma Ça reste à voir Parce qu'il y a des petits trucs A voir si vraiment Le Stupéfiant Là ça sera si fort que ça Une fois que vous êtes en combat Parce que Sur papier ça a l'air très fort A voir en combat Je pense qu'en combat Ça sera très fort Mais c'est vrai que derrière Malheureusement Une attaque Qui a pas une précision Incroyable Déjà Premièrement Donc ça peut Un petit peu Vous mettre dans la sauce La seconde attaque C'est 17 de puissance Là aussi C'est un petit peu compliqué Sinon Le X-spé attaque Est plutôt sympa Tout de même Personnellement Je vais pas vous le cacher Que si je drop Rapidement Drag-au-feu J'invoquerai Sur Inesia Parce que Je trouve que Les persos Avec tenue ultime Sont vraiment Hyper cool Sur ce Je vous laisse là Pour cette vidéo Vous aurez une autre Vidéo analyse Dans une semaine Voire deux Si tout va bien Tout simplement Avec les prochains Duos qui arrivent Qui ont déjà été ligues Je sais que je ferai L'analyse un petit peu tard Mais c'est surtout Pour pas la faire trop tôt Par rapport à la sortie Des portails Tout simplement Je vous laisse là N'oubliez pas Le petit pouce bleu Si ça vous a plu N'oubliez pas Le petit abonnement Si vous êtes pas encore abonné Et que vous jouez à Pokémon Master Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501